Nouveauté, nouveau chapitre, nouvelle aventure, nouveaux artistes, voilà. J'avais très envie de changer de quartier. Moi j'ai passé 15 années dans le Marais, des années heureuses. Je suis arrivée dans le Marais en 2004, j'avais un tout petit espace de 20 mètres carrés et puis on a évolué, on a grandi avec le Marais et le Marais a connu beaucoup, beaucoup d'évolution. Moi je suis arrivée, il n'y avait pas vraiment de grandes galeries, il y avait Yvon Lambert et Tadéos Ropac, donc qui étaient vraiment les deux seules galeries importantes. Et puis on allait, on fréquentait encore à l'époque la rue Louis Weiss, donc voilà le Marais n'était pas encore le quartier des galeries. Et puis au fil des années, le quartier s'est rempli de galeries et voilà, et alors moi comme tous mes confrères, j'ai besoin de changer, d'évoluer, voilà, j'ai certains besoins, mes artistes aussi. Et en fait la première chose que j'ai souhaité voir évoluer cette dernière année, c'était le quartier, voilà. Donc je me suis assise dans le 8ème, qui est un quartier qui me faisait rêver depuis pas mal de temps. Voilà, le 8ème c'est un quartier où selon moi il y a des galeries incroyablement importantes, je pense aux galeries Le Long, à la galerie Louis Carré, mais aussi à toutes celles qui sont installées avenue Matignon. Alors j'étais pas forcément exactement profilée, on va dire, pour aller trop près de ces galeries-là. J'en suis pas là, elles sont à un niveau bien supérieur, mais en tout cas c'est évidemment des lieux qui me font rêver. Quand j'ai emménagé rue Chapon, pour moi il était évident d'être à côté d'un musée, alors c'était le Centre Pompidou. Alors là je fais encore, je me rapproche encore plus d'un musée que j'aime encore plus, qui est le Musée Jacques-Marrand-Drey, voilà, qui fait de l'art ancien, qui moi, enfin je trouve, est un des plus beaux lieux de Paris. Voilà, je cherchais aussi beaucoup de visibilité. Il me semble que le 156 boulevard Haussmann, c'est une adresse, c'est une grande vitrine sur un des axes les plus passants de Paris, aussi bien piétons que véhiculés, enfin on passe tous par ce boulevard à un moment de la semaine. Voilà, évidemment. Disons que pour resituer en fait ma collaboration avec la galerie Ella Auber, ça fait déjà pas mal d'années en fait que je travaillais avec elle, j'avais déjà inauguré une exposition personnelle, c'était en septembre 2015, et donc voilà, dans ce nouveau projet, de ce nouveau lieu, j'ai pensé une nouvelle exposition, voilà, qu'on inaugure avec des murs très beaux, et j'espère une exposition réussie. Moi j'avais pas du tout envie d'un lieu de 500 mètres carrés dans le Marais, j'aurais très bien pu chercher dans ce sens. Bon, ça aurait pas été un changement fracassant, on va dire, et je pense pas que moi j'aurais trouvé une dynamique suffisante, en tout cas, voilà, j'avais un peu fait le tour du Marais quand même. Comme on pourrait être intéressé par le fait que Kamel Menour, qui est une galerie de Saint-Germain exceptionnelle, avec des artistes exceptionnels et un parcours fabuleux, il s'est installé récemment à Avenue Matignon. Oui, c'est sûr. Voilà, certains quittent le huitième et d'autres, alors je me compare pas du tout à Kamel, mais bon, c'était très inspirant, on va dire, qu'ils s'installent à Avenue Matignon. Moi j'aime bien changer, donc moi en 14 ans, c'est mon quatrième lieu, donc bon, ici je suis bien, voilà. Ça en fait, en pensant qu'effectivement tout est possible. Mais tout est possible, tout est possible parce qu'encore une fois, c'est des rencontres, c'est des artistes, c'est des expositions, c'est des... Voilà, c'est des occasions qui se présentent et le lieu, c'est celui qui est bon au moment où on a les bonnes œuvres à présenter aux bonnes personnes. Voilà, c'est une question de timing aussi. Moi c'est la galerie dont je rêvais au moment où je l'ai vue, voilà. Moi j'ai vu cet endroit et je me suis dit ça sera ici et pas ailleurs. Et il me semble que la vision qu'a le ou la galeriste est déterminante, enfin c'est ça qui compte. Après on choisit les artistes en fonction et puis voilà, enfin avec ses envies en tout cas, c'est l'envie du galeriste qui domine. Après c'est tout, il n'y a que ça qui compte. Disons que tout ce projet en fait s'est fait, il y a des tableaux qui ont été beaucoup plus longs et qui remontent presque à novembre 2015, qui ont été élaborés avec beaucoup plus de temps. Donc il n'y avait pas encore cette idée de déménagement même si elle traînait dans la tête de Eva Huber. Et donc tout s'est concrétisé après avec la visite du chantier, des choses comme ça et puis après voilà. Voilà, je vous en prie. Merci, merci.